Quand j'étais enfant, je n'avais pas forcément de rêve de métier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du sport avec les copains et de bricoler sur mon ordi. Je suis tombé dans l'informatique quand j'étais petit, mais sans savoir que je pouvais en faire mon métier. Je suis Emmanuel Gros et j'ai 47 ans. Aujourd'hui, je suis architecte d'entreprise au sein du groupement sur le domaine digital et e-commerce. J'ai fait 4 ans d'apprentissage en informatique. Cette formation me destinait à devenir chef de projet informatique. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint la STEAM sur le domaine digital. Je suis passé leader architecte sur le domaine digital depuis quelques temps. La STEAM est en train de se transformer et de passer en mode agile. Le travail de l'architecte commence souvent par la compréhension d'un besoin. S'assurer que ce n'est pas une solution qui est exprimée, mais bel et bien un besoin. En comprendre les ramifications, dresser un schéma de l'existant, voir quelle est la solution qu'on pourrait apporter et trouver les écarts entre l'existant et la cible. Je travaille sur la partie plutôt e-commerce et digital. L'idée, si je devais l'illustrer, c'est de faire en sorte de ne pas réinventer la roue, mais de s'appuyer sur des solutions applicatives qui existent déjà dans le groupement. Les réutiliser, les transformer un peu, tout ça pour participer à l'essor du e-commerce chez les Mosquetaire. J'ai un métier fantastique. Je mesure la chance que j'ai. Mes collègues, ils ne sont pas sympas, ils sont plutôt exceptionnels. Aujourd'hui, il y a quelque chose dont je ne pourrais pas me passer dans mon travail, c'est le fait de faire des carrés, des ronds et les rassembler avec des flèches. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que ça permet d'illustrer des propos et de poser des idées et faire en sorte que tout un collectif arrive à se comprendre autour du même idée. L'état d'estri nécessaire pour être architecte, je pense que c'est un, être curieux tout le temps, de tout, aimer découvrir les métiers, aimer échanger avec les gens et aimer essayer de trouver des solutions. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Ou alors c'est dans un film, je ne sais plus. Pour moi, l'esprit du groupement, ce qui vient en tête en premier, c'est vraiment le fait de jouer collectif, de travailler ensemble. trouver des solutions ensemble. Je pense que les qualités qu'on peut transposer des mousquetaires au quotidien, ce serait plutôt le courage, la solidarité. Un de mes collègues architectes et mon servante leader de manager, en fait, qui m'ont initié la domotique, plutôt locale, au sein de chez moi. Donc je les remercie. Ça m'a valu des bonnes soirées à m'arracher les cheveux et je me retrouve à la tête d'un mini data center à la maison. C'est Drake Pascal, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada